bonjour à toutes et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec le journal du geek libre voilà une nouvelle édition avec tout de suite le sommaire et comme d'habitude évidemment on va parler des logiciels qui sont sortis donc j'en ai repéré un surtout et puis un autre c'est plus une mise à jour les distributions qui sont sortis pendant les deux semaines et d'autres choses donc comme le 3 qui est passé c'est un petit événement qui concerne le jeu vidéo et apple qui a fait ça qui note on y reviendra dessus donc évidemment il y en a une qui est plus intéressant que l'autre suivant de quel bord vous êtes si vous êtes plus sur de la prog comme ce qui s'est passé pour apple avec la wwtc ou si vous êtes vraiment un petit gamer sympathique dans ce cas là le 3 ça peut-être être plus intéressant pour vous allez on va commencer avec les logiciels donc quitte à l'heure pour rappel git est un gestionnaire de version décentralisée originellement développé par linux torward donc c'est celui qui a évidemment créé le le fameux linux il permet de visionner les sources du noyau linux depuis ce gestionnaire de version c'est devenu très populaire voilà parmi les projets open source il y a évidemment un site internet qui est très connu c'est github voilà où j'ai été hub je sais pas comment on le dit autrement où il ya pas mal de projets qui sont dessus on peut télécharger tout c'est très connu voilà pourquoi donc il ya beaucoup d'améliorations qui ont été faites dedans évidemment il ya par exemple les commandes de log de taille qui ont été revus et pas mal de petites améliorations aussi au niveau de la t2 du développement et de la programmation donc de toute façon je vais mettre le lien dans la description parce que il ya un petit truc c'est que la programmation en elle-même et ben c'est pas là où je suis meilleur donc mais de toute façon sur le lien de la description de ce journal en l'occurrence que vous avez juste en dessous la vidéo eh ben vous pourrez voir vraiment toute la partie programmation de bien expliqué bien développé au niveau de des commandes qui ont été mises à jour voilà donc une bonne petite mise à jour sympathique pour ceux qui justement utilisent pas mal cette plateforme là ça pourrait les intéresser justement ça devrait les aider pour avancer dans leur projet on va parler de firefox alors c'est pas pour parler de la version 47 de firefox mais pour parler de celui qui existe sous windows voilà sous windows évidemment quand on décharge firefox la plupart du temps on part directement sur une version 32 bits et là en l'occurrence je mets le lien aussi sous la vidéo eh ben là c'est une version 64 bits qui est disponible mais pour ça il faut absolument aller la chercher et c'est pour ça que là pour une fois je mets directement le lien dans la description pour pouvoir aller directement le récupérer donc voilà moi personnellement j'ai mis ma version windows en 64 bits parce que toujours en 32 bits même avec les mises à jour et voilà faut jouer sur libre office ça fait pareil mais en tout cas pour firefox voilà il existe vraiment en 64 bits contrairement à avant on avait que la version 32 bits et à 64 était réservé pour linux et éventuellement mic os là je pourrais vous dire mais sur windows c'était toujours un train de retard maintenant ces choses faites allez on va passer aux distributions avec hondi linux qui passe en version 2.5 une version mineure mais évidemment les bugs ont été corrigés et la mise à jour des logiciels a été fait comme évidemment le navigateur firefox et d'autres choses de lc12 a été mis à jour en diminuée que hondi linux pardon qui est très connu pour son en diminuée justement et pour être assez léger pour pouvoir fonctionner sur à peu près toutes les machines quand c'est du 32 bits c'est à dire vraiment des vieilles machines c'est plutôt pas mal au robo linux se voit aussi une petite mise à jour sympathique avec la mise à jour déjà du système sa 8.5 les bureaux sont non disponibles avec leur mise à jour au sein même des bureaux les logiciels comme virtualbox et tout évidemment ça a été mis à jour voilà de toute façon tout a été remis à niveau solus ou solus project est passé en 1.2 voilà il ya une optimisation du système qui a été fait et du bureau aussi qui est budget des stops voilà c'est un bureau qui est particulier qui complètement à part qui va avec justement ce système d'exploitation c'est lui même qu'il a implémenté qui l'a créé on va dire au début quand j'ai connu solus project s'appartement pas ce nom là mais en tout cas il y avait déjà ce bureau qui était en cours de création et ça promettait d'être assez sympa et il devait y avoir des corrections et tout pour que le bureau soit vraiment optimum pour l'utilisation lui même voilà donc solus en est à sa première vraie mise à jour avec évidemment une meilleure prise en charge du thème gtk plus des améliorations graphiques des choses comme ça voilà et les logiciels sont évidemment mis à jour ultimate édition 5.0 c'est une mise à jour parce que c'est basé sur du l'une tous 16.04 voilà donc tout est mis à jour logiciel inclus évidemment donc ultimate édition qui est assez connu pour ses thèmes assez extravagant ou assez exceptionnel on va dire c'est à vous de voir ce que vous voulez toute façon je mets tous les liens dans la description pour tous les systèmes que vous voyez vous verrez ainsi la description et le téléchargement de ce dernier et permet de ouest ce passe en version 7 pareil c'est une mise à jour pour être avec eux pour être basé sur du l'une tous 16.04 ce système est connu pour être léger et supporté de vieux pc voilà des bons vieux xp en 512 un giga de rame et bien c'est fait pour voilà donc c'est évidemment c'est du lxs de c'est pas du xfc mais lxs de améliorer pour ce soit bien bien facile à prendre en main et ça supporte sans problème l'uefi les succurs boot qui est de plus en plus me marie limite de façon de base dans les cartes mères et la mise à jour des logiciels et des 6 et du système a été fait voilà allez on quitte les distributions va passer à d'autres choses avec tout d'abord la keynote d'apple qui est passé donc que le on ne sait plus je crois que c'était le 23 jours non c'était le 13 juin je crois voilà 23 juin ça vient de passer allez on va commencer avec ios 10 ios 10 qui voit la 3d touch mis en avant largement pour pouvoir avoir accès aux notifications et d'autres choses bien évidemment par rapport aux notifications une nouvelle page pour les widgets a été rajouté il suffit d'aller vers la gauche ou vers la droite pour pouvoir entrer ou sortir des widgets le design a été refait revu entièrement pour cette partie là série alors série quelques petites nouveautés déjà la mise à jour de série de série en lui même pour que le le système vocal soit plus performant et il ya une ouverture du sdk pour pouvoir intégrer des applis externes à série et pouvoir on va pouvoir aider les développeurs à développer leurs applis compatibles avec syrie voilà ça pourra pouvoir être en interaction entre eux ça ça va être pas mal les messages enfin l'appli message a été revu entièrement donc on peut recruster des gifs des images faire des petits dessins faire vibrer ses messages à l'autre personne qui a ios 10 avec message demi à jour voilà ça ressemble un petit peu ce que l'on a sur la l'apple watch pour certaines fonctionnalités qu'on a été mise voilà maps a été revu tout comme apple music qui a été remis au goût du jour avec un nouveau design à l'intérieur de celui ci ce qui permettra donc d'avoir un une appli soit plus belle soit plus moche ça dépend les personnes y en a qui disent que c'est moche et tout mais c'est pour l'ergonomie pour qu'elle soit mieux au niveau de l'utilisation mac os ou os x voilà ça va changer de nom donc os x adieu mac os au bonjour alors mac os faut savoir que c'était le nom qui a été donné pour mac os 8 mac os 10 mac os 9 et ben après il ya eu une idée de tim cook quand il est passé de passer à os x et maintenant il revient à son fameux mac os il enlève le x et met si à la place voilà bon il fait volte face un petit peu on sait pas dans quel bord il veut aller peut-être qu'il va couler un jour allons savoir donc mac os sierra c'est le nouveau nom donc c'est celui que vous avez sur l'écran du macbook qui présentait sur l'image voilà donc qu'est ce qu'il ya déjà donc série qui est intégré voilà c'est la petite nouveauté on s'y attendait de toute façon suivant les rumeurs et tout depuis le temps qu'ils ont parlé justement dans les rumeurs que les années intégrer série de l'iphone dans le macbook à savoir que cortana était vraiment le premier à le faire alors qu'il est sorti bien plus tard que série au niveau de l'assistant vocal et microsoft l'a maintenant intégré au sein de son système voilà donc siri c'est fait photo photo à vue de nouveaux algorithmes arrivés alors pour rappel photo c'est le nouveau de high photo et photo est parti et on la photo qui est complètement différent et donc il permet d'avoir comme high photo la reconnaissance faciale mais c'est ça a été amélioré grâce à de nouveaux algorithmes des reconnaissances de paysages ça aussi si on est par exemple dans le nevada je sais pas où quelque part ou en californie par exemple au grand canyon par rapport aux images il va être capable de reconnaître certains paysages je vais les classer par thème donc grand canyon paris new york comme vous voulez et par rapport à la partie faciale où ça pourra reconnaître les visages par exemple et non lisa elbert comme vous voulez tout ça ça va être reconnu et trié par nom ou par famille avec les cartes et tout tout s'intégrera et tout sera fait de façon à ce que tout tout se mettent ensemble maps calendrier et la photo voilà on va y arriver mais tous 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 les logiciels fonctionnent ensemble sous mac os message a été évidemment revu pour que justement ça puisse fonctionner avec l'iphone pour avoir évidemment toutes les petites nouveautés comme les animations les choses comme ça faire des coeurs enfin ce que l'on veut on pourra le recevoir sur le macbook de la même façon que sur l'iphone à voir par la suite les applications apple vont fonctionner via des tables donc des des onglets voilà donc c'est tout simplement le fait de pouvoir avoir une navigation par exemple de fichiers par onglet ou tout simplement avoir le logiciel de de traitement de texte page qui va fonctionner avec des tables des onglet des onglets voilà faut que j'oublie l'onglet un peu des onglets pour pouvoir ouvrir plusieurs documents et que ça va un classeur présentation et tout seront fait de la même manière je ne sais rien pour un itunes par contre mais toute cette partie là où tous ces logiciels qui pourront ouvrir plusieurs documents à la fois seront fait avec des onglets il ya apple pay qui vient aussi donc apple pay via le navigateur web donc safari à savoir est ce que ça va prendre Firefox ou autre ça je ne sais pas du tout ce qui est sûr c'est pour safari ça va fonctionner il suffira de lancer un achat par internet et normalement ça devrait se faire par apple pay watch os watch os qui se voit refait un petit peu avec un nouveau doc d'application voilà qui a été refait il ya des la navigation entre les applis qui ont été qui a été amélioré donc via le swiping le fait de glisser à gauche ou de glisser à droite et bien évidemment il ya peut-être des petites choses qui ont été rajoutés amélioré donc correction bug et tout et par contre pour la batterie on n'en sert rien du tout encore est-ce que ça va être amélioré au niveau de la prise en charge je ne sais pas tv os alors tv os c'est pareil il a été amélioré déjà série qui a été revu un petit peu au niveau des recherches parce qu'il ya la possibilité maintenant de lui demander d'aller changer de chaîne et de préciser la chaîne exactement si on veut par exemple bbc world et on lui dit aller sur la chaîne bbc world il va le faire il peut faire des recherches youtube ça c'est plutôt pas mal aussi et le dark mode va être disponible dans tv os parce qu'avec le mans il est extrêmement clair et là on va pouvoir passer à un mode dark voilà pour ce qui est de la keynote bon j'en ai peut-être oublié un petit peu de toute façon il ya pas mal de choses sur le web en anglais comme en français qui explique tout sur justement les mises à jour de tout ça allez le 3 la vite fait on va passer à ça donc la xbox one c'était la petite annonce donc une petite annonce mais évidemment qui passe du full hd à de la 4k disponible maintenant donc ça ça y est c'est fait la box va sortir avec évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir lire de la 4k ça c'est bien les jeux vont être peu scalé ou directement lui avec les nouvelles dit enfin les nouveaux disques qui vont sortir en 4k voilà et suffira donc d'avoir le téléviseur qui va bien ou l'écran qui va bien par exemple un écran d'ordinateur en 4k ça c'est plutôt pas mal voilà il ya de nouveaux coloris qui sont sortis donc là on a le blanc on a le gris métal et tout qui ont été présentés à l'e3 voilà donc plutôt des choses sympathiques pour les gamers allez on continue dans le jeu vidéo avec celui-ci qui m'a tapé un peu à l'oeil évidemment c'est pas celui qui a été élu premier dans les 3 ou des choses comme ça il ya plein d'autres jeux qui ont été présentés donc je vous invite de toute façon à les voir pour ceux qui sont intéressés dans la partie i3 donc soit par youtube s'il ya pas mal de youtube heures qui sont intéressés par les jeux vidéo ou soit tout simplement par les journaux geeks disponibles en ligne donc je mettrais le lien dans la description d'un youtube heures qui a fait une petite vidéo blog au sein même de l'e3 donc il y a des petites choses dont il parle et tout le clé du script et tout il revient dessus de toute façon mais pour moi ce qui est assez étonnant je mettrais aussi le lien de la vidéo dans la description c'est battlefield 1 ou bf1 qui devrait sortir le 21 octobre 2016 alors c'est pas obligatoirement pour le jeu en lui même si pour plutôt pour la quête des graphiques au sein du jeu qui est assez étonnante là c'est un petit peu flou mais sur la vidéo on peut le voir jusqu'en 4k apparemment et c'est un gameplay qui dure 22 minutes j'ai été le voir justement et c'est assez bluffant au niveau du réalisme voilà donc qu'est-ce qu'il ya dedans donc bah évidemment le moteur graphique a été amélioré et tout mais il ya aussi des possibilités par exemple de détruire complètement un bâtiment en fonçant dedans avec un char ou tout simplement en bonbon dedans avec le char à coup d'obus donc c'est des petites améliorations qui ont été revues en plus du pack graphique et de surcroît on se retrouve au sein de la première guerre mondiale par contre la petite chose qui est étonnante un petit peu alors ça a été vu de la part des critiques web c'est qu'il ya beaucoup d'armes automatique au sein même du jeu et c'est pareil on voit énormément de petits de machinerie assez moderne on sait pas si c'est vraiment ça obligatoirement la guerre et tout mais ceci étant le graphisme est bluffant et on voit de toute façon que petit à petit on arrive à des jeux qui ressembleront de toute façon à la vraie vie à des films pour certains donc voilà mais par contre je mets le lien dans la description mais ce sera vraiment à ne pas montrer aux gamins parce que c'est quand même assez violent très réaliste et tout et c'est pour ça que voilà je préfère prévenir d'avance voilà pour le journal du geeklib et donc je vais terminer donc par cette partie là avec ce jeu là on se retrouvera pour une prochaine vidéo on se dit à bientôt je refais peut-être des tests des choses comme ça d'ici là en attendant portez vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut à bientôt